Chers frères et sœurs en Christ, louez-sois Jésus-Christ. Du 28 mai au 5 juin, nous aurons notre neven de la Pentecôte. Cette neven aura lieu tous les matins à 5 heures du Camerou sur Zoom. Vous trouverez le lien Zoom en description de cette vidéo. Le thème de cette neven est « Comprendre et s'approprier les neuf charismes de l'Esprit-Saint ». Il s'agira pour nous, durant cette neven, de parcourir chaque jour un des charismes, de présenter ce charisme et de l'illustrer à travers des exemples dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il s'agira aussi pour nous, chaque jour, d'adresser des prières au Seigneur en vue de recevoir, d'acquérir ces charismes pour pouvoir les mettre au service de l'Église, au service de nos frères, au service de nos sœurs. Dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous présente ces neuf charismes. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12 du septième au onzième verset. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit. À un autre, la capacité d'opérer des miracles. À un autre, celle de parler en prophète. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais c'est un seul, et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais nous rappeler que ce sont des charismes. En d'autres mots, ce sont des dons. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas nous en acquérir, ou nous ne pouvons pas les gagner par nous-mêmes. Ces dons sont distribués par Dieu comme il le veut, quand il le veut et à qui il le veut. Alors, j'aimerais aussi nous faire remarquer qu'au début et à la fin de ce texte que nous venons de lire, il y a une phrase que Saint Paul utilise. Il dit « à chacun ». Au début de ce passage, Saint Paul dit « à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Puis, à la fin de ce passage, il dit « mais un seul Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide ». Ce qui signifie que ces charismes, ces dons sont pour chacun, pour tous les chrétiens, pour tous les croyants. Dieu les donne à qui il veut sans se laisser impressionner par nos titres. En d'autres mots, ces dons ne sont pas réservés uniquement aux diacres, aux prêtres, aux évêques. Ces dons ne sont pas réservés uniquement à ceux-là qui s'autoproclament pasteurs, prophètes et je n'en sais quoi. Donc, ce sont les dons disponibles pour tous et Dieu les donne à tous ses enfants, selon son libre arbitre. À partir de ce passage de 1 Corinthien, chapitre 12, du verset 7 au verset 11, nous pouvons rélever les neuf charismes, les neuf dons. Et ces dons sont les suivants. Le premier don, c'est la parole de sagesse. Le second don, c'est la parole de connaissance. Le troisième don, c'est la foi. Le quatrième don, c'est le don de guérison. Le cinquième don, c'est le don des miracles. Le sixième don, c'est la prophétie. Le septième don, c'est le discernement des esprits. Le huitième, c'est la pluralité des langues, ou si vous voulez, le parler en langue. Et le neuvième et dernier don, c'est l'interprétation des langues. C'est-à-dire que non seulement on parle, mais il y a aussi d'autres qui peuvent interpréter ce qui est dit. Voilà donc les neuf dons, mes frères et soeurs, que nous allons essayer de parcourir durant ces neuf jours de notre neuvenne, du 28 mai au 5 juin, comme je le disais tantôt. Nous pouvons également regrouper ces dons en trois groupes. Le premier groupe, ce sont les dons de révélation. Et par don de révélation, nous entendons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Donc ça, c'est la première catégorie, le premier groupe qu'on appelle les dons de révélation. Nous avons ensuite un deuxième groupe appelé don de puissance. Et par don de puissance, nous entendons la foi, le don de foi, le don d'opérer des miracles et le don de guérir, le don de guérison. Voilà donc le deuxième groupe, le second groupe qu'on appelle don de puissance. Nous avons enfin un troisième et dernier groupe qu'on appelle les dons vocaux, parce que ces dons opèrent nécessairement pas les organes vocaux. Et comme dons vocaux, nous avons le parler en langue, nous avons l'interprétation des langues, l'interprétation du parler en langue, et nous avons enfin la prophétie. Donc voilà, le troisième et dernier groupe, nous verrons donc qu'il y a trois groupes, et chaque groupe a trois dons, ce qui fait en tout neuf dons. Alors mes frères, mes sœurs, je dirais que ces dons sont de Dieu, bien sûr. Et à travers ces dons, Dieu nous place au-dessus, au-delà de nos capacités naturelles. Notre Dieu est un Dieu du sueur naturel, et à travers ces dons, il nous donne d'entrer dans le sueur naturel. C'est donc une occasion inouïe, une grande opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir, durant neuf jours, comprendre que veut dire don, que veut dire la parole de sagesse, que veut dire la parole de connaissance, qu'est-ce que cela signifie, et quels sont les exemples dans la Bible. Donc c'est vraiment l'occasion, durant ces neuf jours, de venir comprendre ce que c'est ces dons, et de venir aussi demander, à travers la prière au Seigneur, de nous doter, de nous investir de ces dons. C'est l'occasion de les recevoir, et de pouvoir les exercer, de devenir vraiment des chrétiens adultes, des chrétiens qui coopèrent à l'œuvre et le salut du Seigneur. Alors, mes frères, mes sœurs, vous êtes donc les bienvenus à cette neuvaine, j'espère que vous serez nombreux, j'espère que vous viendrez en profiter, profiter de ces neuf jours avec le Seigneur, autour de ces neuf charismes de l'Esprit-Saint, autour de ces neuf dons de l'Esprit-Saint. J'invite également ceux qui viendront à la neuvaine, de se procurer le chapelet de l'Esprit-Saint. Nous commencerons chaque jour par le chapelet de l'Esprit-Saint. C'est un chapelet qui a sept grands fois sept, voilà. Donc, c'est aussi appelé, voilà, le chapelet à sept mystères. C'est facile à trouver sur le marché. Vous vous procurez dans ce chapelet de l'Esprit-Saint, et nous profiterons de la neuvaine pour dire ce chapelet chaque jour. Soyez bénis, que le Saint-Esprit déjà en avance, descende sur vous et repose sur vous. Amen.